Guten Morgen, allez-yden, nous sommes aujourd'hui le Lunechmat Avraham Mordechai Ben Yitzhak Vefani. Si vous souhaitez vous aussi dire une prochaine étude de Meshach, on est éternel, nous étudions un message de Meshachat Moït Katan Peri Gemmel Mishnah Rav. Rabbi le Yézer Romer Meshachar Rav Bet Hamikdash, atzeret ka Shabbat. Rabbi le Yézer Romer, Rosh Hashanah ve Yama Kippurim, Kare Galim, Vachach HaMemurim, Lo Kedivrezé, Ve Lo Kedivrezé, La Atzeret Ka Régalim, Rosh Hashanah ve Yama Kippurim, Ka Shabbat. Accrochez-vous, ça va un petit peu se corser, il y a des petites finesses que personnellement je ne maîtrise pas vraiment. Ilkhot Avelut, les lois du deuil en général, on évite de les étudier parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à des situations qui... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais excepté Atisha Béhav, on évite d'étudier, on n'a pas le droit d'étudier des choses qui réjouissent, donc c'est l'occasion d'étudier les lois de Avelut, il y en a qui le disent justement Ma Sekhet Moït Katan, parce que dans ce troisième pérèque, on ne fait que de parler, on ne parle que d'Ilkhot Avelut, donc en général c'est l'occasion d'étudier cette apib en général. Concrètement, on va reprendre les principes de la Mishnah précédente, mais alors là, on va décoller avec eux, ça va partir très haut, très fort. On rappelle d'abord le principe général. Le principe général, on avait juste dit que nous soyons assez connus, c'est que lorsqu'on a pris le deuil, quelqu'un qui a commencé à prendre le deuil, un deuil, avant la fête, la fête arrive et interrompt. Pour le moment, la donnée, elle était claire. Ça signifie qu'après, quand on expliquait pour l'Allah, que même si c'était à l'Evahedra Vosner, il était décédé juste avant Pessar, qu'on a eu le temps de, je ne sais plus exactement, bref, on enterre juste avant la fête, on prend le deuil pendant quelques minutes, et puis la fête arrive, elle rentre et interrompt là le deuil. Je vous donne une première notion d'abord qui va être très importante pour comprendre la suite. C'est, en théorie, le deuil, on a deux notions, il y a deux cycles de deuil. Il y a les Shiva et les Sholoshim, sept jours de deuil et trente jours de deuil. On a déjà expliqué, la fête, ça interrompt le cycle qu'il est en train de mettre en pratique, la fête arrive et l'interrompt pour faire ensuite passer à l'autre cycle, et l'autre cycle, il faudra calculer. Alors on va prendre un exemple concret. Soit, il y avait, justement, on a passé Shavuot, pas selon Rabelaisir, comme ce qu'on a expliqué, selon les autres avis qui pensent que Shavuot interrompt le deuil complètement. Aussi, au même titre. Donc, quelqu'un, là, il y a une amie de ma fille qui a perdu sa petite sœur, un nouveau-né de un mois et demi, donc ils ont eu le problème, elle est décédée juste le matin, juste avant Shavuot. Ils sont partis d'enterrer. Bon. Alors maintenant, ils prennent le deuil durant la journée. Arrive Shavuot, Shavuot interrompt, les Shiva, il n'y a plus de Shiva, ça veut dire qu'ils vont sortir de Shavuot, il n'y a plus, ils ne sont plus assis par terre, il n'y a plus, comme on va voir, tout le fait à l'erhode qui vont être expliquées, ensuite à la fin du partenariat, peut-être qu'on va jeter un petit œil ensuite. C'est l'erhode des Shiva s'interrompt. Maintenant la question c'est, alors combien de jours maintenant de Shuloshim il fait ? Soir, c'était le 5 Sivan qu'il est décédé. 5 Sivan, donc logiquement encore, on va calculer jusqu'au 5 Tammuz. Maintenant on va dire, non, regardez, oh ! Pour le moment, 5 Sivan, ça devait durer 7 jours, donc quand Shavuot arrive et interrompt les Shiva, on a déjà fait 7 jours. Après il reste 23 jours à partir du 6 Sivan, donc ça va nous sortir le 29 Sivan, ils vont finir le deuil. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe. Vous avez compris là ? Parce que quand la fête arrive et qu'As interrompt le cycle des 7, on ne considère pas que juste ça l'interrompt, on considère que c'est bon, il s'est acquitté de son devoir de faire 7, donc il a déjà cumulé 7 et maintenant il démarre 23. Alors là, on va admettre, ça va, alors imaginez quelque chose de très 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 original, vous savez que Soukot et Cheminia Tseret, c'est deux fêtes distinctes. Alors regardez la situation un peu, si je peux dire rigolote, parce qu'il n'y a jamais rien de marrant dans ces situations, c'est que si on a enterré à veille de Soukot, on a enterré quelqu'un, Rasu Shalom. Alors ensuite, bon, arrive Soukot, ça y est, il a déjà fait 7 jours. 7 jours de fête, ça fait déjà 14. Arrive Cheminia Tseret, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Cheminia Tseret, alors c'est comptabilisé comme 7 jours supplémentaires. Et donc ça va porter dans le champ d'envoi, c'est Wanchin, ça dit peut-être, non, c'est, je ne sais plus, tête, youth, quelque chose comme ça. Bref, regarde, si Manchit s'adictait dans une rédéa, ça va être assez explicité, il n'y a pas savoir qu'il a fait. Il a fait, donc, avant Soukot, les 5 minutes, ça dure, c'est compté comme 7 jours. Après, il a les 7 jours de fête, ça fait déjà 7 et 7, 14. Arrive Cheminia Tseret, c'est comptabilisé comme, encore 7 supplémentaires, ça fait déjà 21, après Soukot, il passe 9 jours. à prendre le deuil, et après c'est fini. Ouais, il a fini les 30 jours, après 9 jours, après Soukot, en fait. Vous avez compris comment ça se passe ? C'est la finesse, à comprendre, à accepter. Et puis maintenant, tout le reste de la Mishnah, il est relativement simple. On a, sur la Mishnah elle-même, on va avoir quelques petites discussions, à savoir, quels sont les fêtes qui interrompent le deuil ? Si c'est les 7 jours, ou si c'est les 30 jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Interrompt. Nous, on a du usage, d'abord, je commence avec l'Alaqha, c'est qu'en fait, c'est une grande règle qu'on a dans l'Ikhot Avelut. Alaqha qui devra amakel, dans toute l'Alaqhot de Avelut. On suit toujours la vie le plus permissive, par rapport aux discussions qu'il y a dans la Gemara et dans le Jass, dans les Mishnah, dans le Shara, dans la Gemara, on suit toujours la vie qui est plus permissive. C'est une règle. Du coup, on va manger à tous les râteliers, on va prendre tous les avis de la Mishnah, et on va faire que, quelle que soit la fête, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, bien évidemment, Pesach el-Sukkot, la Mishminat-Séret, et même aussi Chagat-Séret, qui est aussi la fête de Shavuot, tout ça s'interrompt comme une fête qui interrompt. En réalité, il y a des discussions dans la Mishnah, chacun y a un avis différent, en fait. Alors, on va lire d'abord vite fait la Mishnah, et après, on va expliquer un peu mieux Rabi El-Yézer, qui demande un peu plus d'approfondissement. Rabi El-Yézer, Romain, Rabi El-Yézer enseigne Mishnah, Rav, Bet-Amigdash. Depuis que le Bet-Amigdash a été détruit, et bien, Atséret, Kachabat, la fête de Shavuot, qui s'appelle Atséret, parce qu'on clôture la semaine, elle est considérée comme le Shabbat, qu'elle n'entend plus les Shivah. Elle est juste comptabilisée comme un jour parmi le deuil, mais elle ne la va pas interrompre. Donc, en réalité, sur le Rabi El-Yézer, pour résister sur l'exemple de la pauvre amie de ma fille, qui a perdu sa petite sœur, et bien, il doit et devrait, selon Bélazer, être en ce moment, en deuil. Juste là, en tout cas demain matin, en réalité. D'accord ? Atséret Kachiva. Rabi El-Yézer, ça c'est selon Rabi El-Yézer. Mais c'est que depuis l'époque, depuis que le Bet-Amigdash était détruit. Par contre, à l'époque du Bet-Amigdash, c'était différent, on va expliquer pourquoi après. D'abord, j'avance à la Mishnah. Rabi El-Yézer, Rabi El-Yézer, Rabi El-Yézer nous dit, Rosh Hashanah V'Yom Akhipour Yom Karegalim, Rosh Hashanah Ayom Kippour a un statut comme les fêtes. Soit, c'est vrai que dans la Torah, il distingue quand même les trois fêtes, Soukhot, Bessach et Javuot, qu'elles ont un statut particulier des jours de Simcha. Rosh Hashanah Ayom Kippour, il n'y a pas des... Bah, il t'a arsanear, c'est pas écrit sur ça. Ah, les Samar Taberagra, dans la tuile, on ne dit pas d'ailleurs, on ne dit pas M'adim les Simcha, dans la Rosh Hashanah Ayom Kippour. Donc, c'est pas des jours de Simcha. Malgré tout, selon Rabi El-Yézer, ça interrompt aussi, c'est-à-dire quand même, c'est-à-dire qu'il yom tov, et ça interrompt aussi le... les... le deuil. Bah, Chachamim, ceux qui nous disent, l'okadivrezé, l'okadivrezé, ni comme l'un, ni comme l'autre. Mais, et là, Atseret, Karagalim, Atseret, c'est un statut comme les fêtes. Ouais. Dans le Shavuot, c'est le même statut qu'un jour de fête. Tandis que Rosh Hashanah Ayom Kippour, qu'un Shabbat, Rosh Hashanah Ayom Kippour, un statut comme un Shabbat, parce que ça interrompt pas, étant donné que c'est pas des vrais jours de fête. En fait, on a trois avis différents. Selon Rabi El-Yézer, alors, Shavuot, c'est pas assez long. Donc, selon Rabi El-Yézer, même ni Shavuot, ni en fait Rosh Hashanah Ayom Kippour non plus. Raban Gamlel vient, il nous dit, non, quand même, Rosh Hashanah Ayom Kippour, ça, oui, un statut de fête. Et, Rhamim, on en dit, que, non, tout un statut de fête. Concrètement, comme je vous dis, on retient tous les avis que toutes ces occasions, ça interrompt plus complètement les lois du deuil. Si on était dans le cycle des sept, ça interrompt plus sept. Si on était dans le cycle des trente, ça arrête les trente jours. D'accord ? Maintenant, maintenant, on va expliquer un petit peu et meurabiliser, d'abord. C'est quoi l'histoire de la Katseret ? C'est quoi l'histoire de Shavuot à l'époque du Batamigdash ou à notre époque ? À l'époque du Batamigdash, vous savez qu'à un jour de Yom Tov, il faut monter à Yerushalayim. Monter à Yerushalayim à porter des courbains au Latreïa et Shalmei Chagiga, comme ce qu'on va découvrir dans la Katseret Chagiga d'ici, incessamment sous peu. On y arrive bientôt. D'accord ? La dernière Katseret du Seder Moed, ce sera Chagiga. Donc, on a le devoir de porter des courbains. À l'époque du Batamigdash, Shavuot, ça ne dure qu'un seul jour. On ne peut concrètement pas faire le Latreïa et même les Shalmei Chagiga, ce n'est pas évident non plus à faire. Pourtant, on a le devoir de monter aux Shalmei. Ce sabatois l'a donné six jours supplémentaires après Shavuot pour compléter. Ce qui sont d'ailleurs en vigueur en ce moment, on ne fait pas les tâches anonymes après Shavuot parce que, justement, on est dans les jours de Tashomim. Ce qui sait bien d'avoir l'usage de monter au Kotel aussi, d'aller au Kotel pour préserver le souvenir qu'on montait à l'époque du Batamigdash comme ce qu'ils faisaient les Guéonimes, que même à notre époque, si on peut, on monte quand même au Kotel pendant les jours de fête. En l'occurrence, à Shavuot, on monte 6 jours d'après qui suivent. Au total, 7 avec Shavuot. OK ? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer ? Ça, c'est à l'époque du Batamigdash où on montait, compléter les fêtes, les Corbanotes. Donc, du coup, Shavuot était une fête à part entière où tout le monde faisait... C'était des vrais jours, une vraie semaine de fêtes où on montait compléter les Corbanotes. Maintenant, à notre époque, il n'y a plus de Batamigdash. Alors, du coup, Shavuot, concrètement, ça se restera un seul jour. Et du coup, il n'est plus assez conséquent pour interrompre les fêtes. Ça, c'est l'avis de Rabi Léves. Nous, comme on a dit, on retient tous les avis que tout va interrompre, même dans le chien même cupo, ça va interrompre les jours de deuil. Maintenant, pour comprendre un petit peu, avoir un petit peu plus à la croûte de la Véloute, il y a le bartender ici qui nous fait une belle synthèse des lois essentielles qui sont rapportées. Qu'est-ce que ça implique les 7 jours de deuil ? Qu'est-ce que ça implique les 30 jours ? Quels sont les devoirs exacts qui sont écrits dans le Mishnah, dans la Gamara ? Alors, le Zirachiva, il nous explique, le Bartanora, il nous dit d'abord, on n'a pas le droit de se laver à chaud même quelques parties du corps, ni même à froid tout le corps. Mais à froid, se laver les mains ou les pieds, pour l'endoyer, selon le Lothric, c'est permis. Mais avec de l'eau chaude, tout sera interdit, même les mains et les pieds. Mais avec de l'eau froide, tout le corps, ça va aussi défendre. Mais aussi, il n'aura pas le droit de mettre, de laver son linge, ni de se moindre de l'huile, de se moindre d'huile, ni de mettre des chaussures en cuir, ni d'avoir des rapports conjugaux, ni de travailler, il n'a pas le droit à l'endoyer, il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de dire bonjour, de saluer. Et il a même le devoir de la Tifa Taroche, alors c'est quelque chose qui s'est discuté, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, la Tifa Taroche, de s'entourer la tête avec un... c'est encore fréquent dans les... chez les Yémanites, les Temanib, ils ont l'usage de mettre un foulard sur eux pendant qu'ils ont deuil. Chez d'autres personnes, il y en a qui ont l'usage de garder le chapeau et la veste pendant les Shiva toute la semaine, on ne peut les enlever. C'est le même principe que la Tifa Taroche, c'est le montrer du Koba de Roche, qu'on est très sérieux et à affecter. Obekfiya Tamita, aussi, il y a une autre Alaha, aussi. Alors, ça c'est l'histoire de s'asseoir par terre, c'est délicat c'est de retourner tous les lits et de les mettre par terre à l'envers. Ça s'appelle, on appelle ça Kriya Tamita. C'est un usage qu'on n'a plus aujourd'hui, tout ça qui s'explique pourquoi il n'est plus enligue aujourd'hui. Il y a peur qu'ils vont nous voir faire des usages un peu bizarres, ils vont prétendre qu'on fait de la sourcennerie. Donc du coup, ça s'annulait. Probablement, c'est de là que le premier usage doit s'asseoir quand même par terre, histoire de laisser un petit souvenir. Mais l'usage initial, c'était de prendre les lits, de les retourner avec les pieds en l'air et de dormir tout le monde par terre. Ok ? Ça, c'est aussi interdiction de se couper les ongles pendant les jours de deuil ni de se couper bien sûr à la moustache, même si ça dérange pour manger et aussi ne pas étudier la tour. Ça, c'est pour les... Et aussi... D'accord. Ça, c'est pour les 7 jours de deuil et pour les 30 jours de deuil. Alors là, tout devient permis sauf... Sauf interdiction de porter un nouveau vêtement ou bien de mettre un béguet de la van de mes gohats. Alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je suis étonné, quoi. De mettre un habit blanc repassé. Je ne sais pas, pendant les 30 jours, on n'a pas le droit de mettre des nouveaux des habits repassés. Il faut vérifier dans la race que l'on peut dans le charnoir. De se couper les cheveux et aussi de se faire inviter ou d'aller inviter des gens aussi. Et... Et le même principe aussi de partir en faire du business avec ses amis de manière un peu trop détente. Un tas de sexes se mariés pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours, si on a déjà une femme et des enfants. Ok ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatsalakotoub. Salaam.